Une majorité écrasante composée de députés godillots, une opposition inaudible qui tente de s'accrocher à ses derniers totems, un parlement écrasé par le président de la République, vous avez tous lu ou entendu des propos similaires depuis près d'un an et demi. A écouter les observateurs de tous bords, les députés ont de moins en moins de pouvoir, les sénateurs bossent tranquillot dans leur coin, et le président de la République s'en donne à cœur joie. Une belle série de clichés qui sont pas très loin de la réalité, parce qu'en fait, ça fait 60 ans qu'on dit la même chose. Et pour une fois, sur ce sujet, on ne raconte pas que des conneries. Alors, quelle importance la Constitution de 1958 accorde-t-elle au Parlement ? Quel rôle, quel pouvoir et quelles contraintes pèsent sur le législateur sous la Vème République ? Bienvenue sur WIP, la chaîne du jeu politique. Vive la République ! Vive la France ! Pour voir quel est le rôle qui est donné au Parlement sous la Vème République, faut déjà faire un petit détour du côté des régimes précédents, vu que notre Constitution actuelle prend le contre-pied des IIIe et IVe République. Petit rappel, la IIIe République, c'est de 1870 à 1940, et la IVe, c'est de 1946 à 1958. Entre les deux, il y a une période de notre histoire qu'on a un peu envie d'oublier. Bien qu'étant très différents, ces deux régimes avaient pour point commun un Parlement tout-puissant qui avait les moyens de bloquer l'exécutif, et qui le faisait pas mal d'ailleurs. Donc deux régimes dont on se souvient surtout pour leur instabilité gouvernementale et parlementaire chronique. Beaucoup de pouvoirs, combinés à l'utilisation de la proportionnelle, ça vous donnait à chaque fois une assemblée nationale bien morcelée, où les élus passaient le plus clair de leur temps à essayer de réaliser des alliances plus ou moins foireuses. C'est en tout cas la vision et le point de départ qui a été retenu par les rédacteurs de la Constitution de la Vème République. En 1958, le général de Gaulle voulait un État fort, mais surtout un président fort, qui, s'il le souhaite, peut écraser la gueule du Parlement. J'appelle ça la France, mademoiselle. Et pas n'importe laquelle. La France du général de Gaulle. Dans le texte, la Vème République est une démocratie représentative. Le peuple est titulaire du pouvoir, mais il ne l'exerce pas, il le délègue à des élus. Je disais que le président pouvait matraquer le Parlement, mais notre Constitution respecte quand même le principe de séparation des pouvoirs, faut pas déconner. Elle a, comme dans toute démocratie qui se respecte, adopté le bicamérisme. Notre Parlement est composé de deux chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat. L'intérêt est de pouvoir mieux faire la loi en prenant différents points de vue, mais surtout, les deux chambres peuvent se contrôler l'une l'autre en plus de contrôler l'exécutif. Les garde-fous sont donc nombreux, et le Parlement demeure le principal lieu d'expression de l'opposition. Voilà la base. Maintenant, le détail. Deux titres de notre Constitution sont consacrés au Parlement. Le titre 4, le Parlement, qui semble assez évident. Le titre 5, qui articule le législatif et l'exécutif des rapports entre le Parlement et le gouvernement. Officiellement, nous avons un régime parlementaire, car le gouvernement est responsable devant le Parlement. Cela signifie qu'il tient sa légitimité de la majorité, dont est issu le Premier ministre, mais surtout, le Parlement a les moyens de renverser le gouvernement par une motion de censure. Pour les pointilleux, c'est à l'article 49, alinéa 1 et 2. Mais il y a un mais ! La Constitution de la Ve République, on l'a vu, a pour priorité la stabilité du régime. Du fait de notre histoire passée, le texte se méfie un peu du Parlement et adopte ce que l'on appelle le parlementarisme rationalisé. Il s'agit de s'assurer des majorités stables, en préférant par exemple le scrutin majoritaire plutôt que la proportionnelle, mais surtout, il s'agit de ne pas accorder trop de pouvoir au Parlement. Les articles 34 et 37 de la Constitution, par exemple, définissent les domaines de la loi. En fait, on ne peut pas légiférer sur tous les sujets. De la même manière, les articles 40 et 41 limitent pas mal les marges de manœuvre des parlementaires dans le dépôt d'amendements ou de propositions de loi, en définissant les cas d'irrecevabilité. D'une part, il est impossible pour un député ou un sénateur de créer une charge pour l'État, une dépense, et d'autre part, ils ne peuvent faire de propositions qui sortiraient du domaine de la loi. Sur ce dernier point, c'est plutôt logique. Il y a ensuite le rejet quasi-systématique des cavaliers législatifs. Un cavalier qui surgit lors de la nuit court vers l'aventure au galop. Les cavaliers, ce sont des amendements un peu hors-sujet, dont on dit qu'ils se servent d'un texte de loi comme d'une monture pour pouvoir passer en scred. Si on résume, les parlementaires n'ont que peu de chances de faire passer des idées un peu farfelues ou à côté du propos, alors que le gouvernement peut, quant à lui, proposer très allègrement des projets de loi un peu fourre-tout. Donc déjà, la Constitution de 1958 met un petit taquet au Parlement en limitant drastiquement le potentiel créatif de nos députés et sénateurs qui ne peuvent pas vraiment être à l'initiative de la loi. Si on ajoute à cela le fait que l'ordre du jour du Parlement est principalement décidé par l'exécutif, ça fait qu'on a 90% des lois adoptées, qui sont des projets de loi déposés par le gouvernement, pour 10% de propositions de loi déposées par des parlementaires. Peu d'initiative, peu d'écoute quand vous êtes dans l'opposition, mais aussi peu de liberté quand vous êtes dans la majorité. Vous devez respecter la discipline de vote pour faire passer les textes de votre gouvernement, à moins de vouloir être envoyé aux mines de sel, mais ça on en parlera dans une vidéo sur les groupes politiques. À l'Assemblée Nationale, vous confondez encore la France Insoumise et les communistes ? Quelle erreur ! Et quand la majorité est un peu récalcitrante, ou un peu molle, ou qu'elle a juste un peu de mal à se mettre au pas, l'exécutif dispose de trois outils un peu violents, mais qui ont le mérite d'exister au cas où. L'article 44, c'est le petit coup de poignard, le vote bloqué, que l'on peut utiliser à l'Assemblée Nationale comme au Sénat. Le gouvernement peut demander à faire voter tout ou partie d'un texte en bloc, et ne faire adopter que ses propres amendements ou ceux qu'il a acceptés. Et ceci dans le plus grand des calmes. Il reste assez peu employé, car assez difficile à assumer politiquement et médiatiquement, c'est un véritable aveu de faiblesse du gouvernement. L'article 49 alinéa 3, c'est le coup de fusil à pompe, le passage en force. Il permet de faire adopter un texte automatiquement à l'Assemblée Nationale, à moins qu'une motion de censure soit déposée et votée, faisant démissionner le gouvernement. En vrai, l'émotion ne passe jamais, puisque le système est fait de façon à ce que les majorités soient suffisamment solides, évitant les grosses déconvenues. Le 49 3, comme on l'appelle, n'est utilisable que sur un seul texte, une fois par session, donc ça reste limité. L'article 12, c'est l'arme nucléaire, la dissolution de l'Assemblée Nationale. J'ai décidé de dissoudre l'Assemblée Nationale. Elle est prononcée par le président de la République, mais ne peut être employée qu'une fois par an, ce qui est déjà bien suffisant. Il existe donc dans notre Constitution des outils pour contraindre le Parlement, mais leur usage reste quand même assez risqué, donc il est plutôt exceptionnel. Rien n'est facile. Le petit problème, c'est que le président de la République peut envoyer valser l'Assemblée Nationale, mais l'inverse n'est pas vrai. C'est bizarre, bizarre, comme c'est bizarre. Le Parlement peut renverser le gouvernement, mais pas le président. Le parlementarisme rationalisé a ses limites, et la Ve République s'apparente à un régime dualiste, avec un Premier ministre qui est responsable devant le Parlement, et qui tire sa légitimité de celui-ci, c'est la caractéristique d'un régime parlementaire, et en même temps, un président de la République qui dispose de nombreux pouvoirs, mais qui, lui, est responsable devant les Français, et ne peut être destitué par le Parlement. Une tendance qui a été renforcée par l'alignement de l'élection des députés sur celle du président de la République. Jacques Chirac a en effet réduit la durée du mandat présidentiel, le faisant passer au quinquennat par référendum en l'an 2000. À partir de ce moment, ou plutôt à partir de l'élection de 2002, les législatives se déroulent un mois après la présidentielle, dans la mesure où le mandat des députés dure 5 ans. Les candidats se présentant sous l'étiquette du nouveau président élu sont donc clairement avantagés. Du coup, on a eu un renforcement de la tendance qui fait que tout converge vers le chef de l'État. Ce qui n'était pas le cas avec le septennat, qui nous a fait connaître des périodes de cohabitation, quand le président de la République et le Parlement ne sont pas de la même couleur politique. Dans ces moments, le président ne peut pas publiquement désavouer son gouvernement, qui détermine et conduit la politique de la nation. Le gouvernement et le Parlement ont alors les mains libres pour agir. Mais dans ce monde de brut, il y a quand même un peu d'espoir pour le Parlement. Avec la révision de 2008, celui-ci s'est vu accorder plus de pouvoir et de marge de manœuvre passés à l'exécutif. Nouveau partage de l'ordre du jour, renforcement du rôle des commissions, extension du domaine de la loi, création du référendum d'initiative parlementaire et du Congrès. Les innovations sont nombreuses et vont toutes dans un sens très positif pour l'Assemblée nationale et le Sénat. Même si, dans la pratique, certaines habitudes restent solidement ancrées, limitant parfois l'effet de cette réforme. Le Parlement est donc le grand perdant de la Vème République, avec nettement moins de pouvoir que sous les précédents régimes. S'il a repris de sa superbe avec la révision de 2008, celle qui va revenir en 2019 ne devrait rien arranger. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Ne désespérez pas trop, comme on l'a vu cette année, le Parlement n'est pas prêt d'avoir dit son dernier mot. Si vous souhaitez nous soutenir, c'est simple. Un pouce bleu sur cette vidéo, un partage, un commentaire, ça peut être un suivi sur les réseaux sociaux, un don peut-être. Plein d'options s'offrent à vous. La semaine prochaine, Jennifer vous raconte comment s'est faite l'intégration européenne tout au long de la Vème République. Vive la République et vive la France !